Bonjour, je suis Jean-Charles Bizeco et je vais vous parler aujourd'hui d'un protocole en plein essor notamment chez les opérateurs destinés au transport de données qui se nomme SRV6 pour segment routing basé sur IPv6 Historiquement, différents réseaux coexistaient pour fournir de la téléphonie ou de la télédiffusion par exemple Plus tard, on a commencé à fournir de la donnée puis de l'internet pour les particuliers et les entreprises sur ces réseaux Cette convergence était permise d'une part par une consolidation protocolaire au bas niveau de ces services d'autre part par l'arrivée du tout sur IP, notamment de la voix sur IP et donc de la télévision sur IP Il y a cependant quelques exceptions, par exemple les réseaux câblés continuent de fournir la télévision de façon classique Si l'on s'intéresse maintenant à la fibre optique, elle est arrivée dans un monde où les protocoles étaient déjà capables de fournir les services sur IP Et on a donc aujourd'hui chez une majorité des utilisateurs une encapsulation complète intégrale de tous les services sur de l'IP Si l'on s'est intéressé aux terminaisons et aux fournitures chez les clients finaux Il a fallu également côté opérateur trouver des moyens de converger le transport de ces différents services On en a donc de différents types avec des contextes et des besoins de qualité de service qui sont différents avec parfois par exemple de la réservation de bandes passantes Il y a eu diverses technologies qui ont existé Actuellement, le protocole MPLS est le protocole dominant chez les backbone opérateurs pour transporter des services IP Avec le temps, les débits ont augmenté Plus récemment, l'arrivée de la fibre optique et de la 4G puis de la 5G ont fait exploser les débits et permis des nouveaux usages extrêmement consommateurs On a pu notamment voir l'arrivée du streaming Mais également, si vous vous intéressez à l'évolution des systèmes voir la taille des packages applicatifs sur les téléphones par exemple explosion taille ou également les mises à jour de jeux être très consommatrices de ressources réseau Cela se caractérise par les opérateurs avec une augmentation considérable des capacités d'échange Vous pouvez voir ici une étude sur un petit peu moins de 10 ans de l'évolution En parallèle, les opérateurs ont toujours une quête de réduction de la latence et de la gig pour permettre à des nouveaux usages d'être possibles sur les réseaux et d'améliorer la perception client Pour autant, il n'est pas possible de déployer des capacités à l'infini notamment pour permettre des bascules et des secours en cas de coupure Il faut donc trouver les moyens techniques de rester compétitif en exploitant au mieux les ressources en les mutualisant tout en étant capable de servir les clients et les besoins les plus spécifiques en parallèle des autres Si l'on continue à s'intéresser à MPLS L'arrivée du traffic engineering avec MPLS TE a permis de mieux répartir le trafic vers une même destination sur plusieurs chemins de permettre le reroutage rapide local en cas de panne en complément de capacité de restauration de bout en bout voire de protection globale pour les usagers les plus exigeants avec des chemins préétablis Si l'on prend un cas typique d'un site à gauche qui chercherait à joindre son datacenter à droite via deux chemins totalement différents et que l'on simule une panne On souhaiterait dans l'idéal que le trafic ne repasse pas par des équipements communs au premier chemin en bleu Certes il est possible de faire ce genre de choses pour éviter ce cas de figure mais cela se complexifie rapidement en ajoutant énormément de règles manuelles sur les équipements ce qui donne donc des coûts d'exploitation, une complexité de configuration et même si aujourd'hui on a des orchestrateurs chez les opérateurs pour gérer ce type de cas cela devient extrêmement lourd au quotidien Au final, si l'on traite tous les clients avec une rigueur extrême sur les chemins et la séparation on peut vite se retrouver avec un véritable labyrinthe intermédiaire de cheminement et de circuits virtuels constitués entre les équipements Choisir le bon chemin entre deux sites n'est pas toujours aisé On va généralement s'intéresser au chemin le plus rapide même si l'on a parfois des chemins plus courts en latence mais avec des bandes passantes moins élevées Si l'on privilégie ces chemins transverses en temps normal et bien parfois ils deviendront des chemins de secours dans certains cas alors qu'on souhaiterait passer par encore d'autres chemins pour éviter des saturations Il est donc compliqué pour un opérateur d'avoir une configuration à la fois optimale en temps normal et qui puisse absorber les pannes, les coupures en limitant le risque de saturation Cette topologie peut vous paraître atypique et vous allez voir pourtant qu'elle est tout à fait courante si l'on y ajoute une carte Dans notre exemple, un trafic entre Bordeaux et Marseille passera probablement par Paris et Lyon alors même qu'il existe généralement des chemins optiques plus courts avec une meilleure latence mais des débits plus faibles Choisir le bon chemin est donc un équilibre entre ces différentes priorités que l'on va se mettre en œuvre Proposer des chemins optimisés pour chaque type de trafic c'est finalement l'un des objectifs sinon le principal du segment routing L'idée de base est d'apporter la liste complète des nodes à traverser dans une entête et de laisser les routeurs intermédiaires traiter les paquets à grande vitesse comme ils le font avec la commutation sur la belle de MPLS Cette technologie était initialement basée sur MPLS avec SRMPLS et dès 2013, il y a eu une proposition de faire de même avec IPv6 en utilisant l'entête IPv6 et ses longues adresses pour stocker un chemin ainsi n'acquis SRV6 Premier avantage évident, on va exploiter IPv6 en data plane et un IGP qui sera généralement IS-IS La stack technique est donc beaucoup plus simple que les autres protocoles On quitte là les millefeuilles classiques que l'on peut voir avec MPLS Si certains se demandent pourquoi on privilégie IS-IS c'est notamment car ils supportent l'ajout de TLV et ces variables, vous allez le voir plus tard, vont être très importantes pour proposer certaines options et optimisations Deuxième avantage d'utiliser une encapsulation à SRV6 en data plane il est possible de traverser des nodes qui ne sont pas encore configurées pour faire du segment routing à SRV6 tant qu'elles savent router de l'IPv6 A ce jour, les efforts de la ITF et des constructeurs portent plutôt sur SRV6 Dans la suite de cette vidéo, nous allons d'ailleurs nous concentrer comme le titre l'indiquait, sur SRV6 Prenons une topologie simple afin de pouvoir identifier les segments nous allons devoir leur apposer des numéros Imaginons ce qu'il va se passer en sortie de la note 34 pour aller vers les serveurs qui sont à droite On va recopier les numéros de segments à traverser et leur mettre un numéro d'ordre en partant de la dernière note à traverser Le principe est de recopier le numéro d'ordre de la prochaine note dans un champ le SIDLEFT puis d'aller lire la valeur correspondant à cette note et de la recopier comme étant notre prochaine destination, notre prochain saut Arrivée à la suivante pour aller de la 67 à la 29 on va donc chercher la numéro d'ordre 2 qui est la 29 et le recopier et ainsi de suite jusqu'à la fin la note de sortie qui sera la 0 si on s'intéresse à l'entête SRH on recopie donc nos SIDs traversés dans l'entête et on va finalement changer à chaque saut simplement en gris le nombre de sauts restants donc le numéro d'ordre en cours et les adresses de sources et de destinations exemple ici de l'état du paquet entre la 87 et la 48 Rajoutons un intrus sur ce chemin un routeur qui ne fait pas d'SRV6 mais qui sait faire de l'IPv6 tout simple via l'IGP le SID48 étant finalement lisible comme une simple adresse IPv6 de destination le paquet SRV6 pourra traverser cette node ne faisant pas de SRV6 c'est un élément intéressant pour faciliter les déploiements de façon progressif abordons maintenant les différents modes de fonctionnement d'SRV6 tout d'abord un mode dit Best Effort assez semblable à ce que vous pouvez connaître en MPLS classique on monte son IGP une signalisation LDP on forme des chemins LSP entre les PE et on regroupe les routes destinées aux mêmes PE via la notion de classe équivalente les FEC ce faisant on limite la taille des tables des routeurs P pendant que les PE échangent en BGP avec un route réflecteur côté datacenter pour ceux qui font l'IVPN VXLAN on a aussi des systèmes d'échange entre VTEP et on peut tout à fait traverser entre différentes fabriques des réseaux qui n'ont pas du tout conscience des adresses clients mais uniquement des VTEP il existe même d'ailleurs depuis peu des systèmes de masquerade pour faire apparaître un datacenter comme un seul élément vis-à-vis du reste des choses qui sont d'ailleurs fraîchement normalisées en RFC revenons-en à SRV6 ce fonctionnement de base va nous faire transporter les paquets avec simplement un suivi de ce que connaît l'IGP mais on va retrouver déjà quelques options et fonctionnalités intéressantes que l'on a également en MPLS évidemment le TI à l'effet qui va nous permettre de pré-calculer des chemins du reroutage rapide généralement en moins de 50 ms et des systèmes permettant d'éviter les boucles qui fonctionnent notamment avec le TI à l'effet d'une part et puis aussi spécifiquement dans le segment routing avec des politiques, des stratégies de segment routing temporaires le principe a pour rappel étant d'éviter pendant que les machines convergent lors d'un incident d'une coupure de lien d'envoyer des paquets qui reviendraient et boucleraient on applique donc une sorte de harrow sur les mises à jour de routage le temps d'être sûr que tout le monde a convergé dans ce mode on n'a pas forcément besoin de SRH finalement, pourquoi ? parce qu'on va simplement cibler la dernière note voyons un exemple à la prochaine voici une topologie simple avec des liens ayant le même coût dans l'IGP et les mêmes caractéristiques un paquet best effort va donc simplement le traverser en se basant sur ce que connaît l'IGP on veut complexifier la chose nous allons commencer à regarder les différentes options la première est donc de faire le traffic engineering de segment routing on va descendre des stratégies manuellement dans les équipements qu'on peut orchestrer évidemment afin d'identifier du trafic par couleur et de leur marquer à chaque fois la note suivante à traverser en fonction de cette couleur le tout se regroupe donc sous une politique une stratégie donc chaque règle SRT correspond à cette concordance entre une couleur et le prochain saut reprendons cette topologie et essayons de regarder comment ajouter une autre topologie virtuelle basée sur la même topologie physique cette fois non plus basée sur des liens isoku mais sur la latence des chemins en regardant le schéma on va rapidement identifier visuellement le chemin le plus rapide entre la source à gauche et la destination à droite nous allons voir comment les différentes solutions qui vont permettre de calculer ces chemins on va parler de côté application de topologie de slice donc ici nous avons en haut une slice noire qui est en haut classique le best effort et une basée sur la latence en vert reprenons cette topologie et ajoutons-leur des identifiants nous avons ici du B1, B3, etc. sur la ligne du haut et 2, 4, 6 sur la ligne du bas le chemin va donc logiquement une fois B1 atteint on va traverser B3, B5, B7 je vous l'ai dit tout à l'heure l'adresse de la node est finalement lisible comme une simple adresse de destination IPv6 finalement on peut donc directement suivre B7 après tout on n'a pas besoin de spécifier B3, B5 B1 en indiquant qu'il cherche à router vers B7 va pouvoir l'atteindre de la même façon via les connaissances de topologie qu'à l'IGP côté latence le chemin est plus spécifique dans cette slice puisqu'on va indiquer B2, B4, B5, B7 il peut exister des façons d'optimiser cette suite mais c'est un usage un peu plus avancé qu'on ne verra pas là forcément il peut être fastidieux de descendre ces configurations note par note pour chaque couleur préciser le saut etc et de les mettre à jour si les conditions de transport changent notamment parce qu'on traverse soi-même d'autres réseaux sur ces liens en étant soi-même encapsulé et qu'on ne maîtrise pas forcément les changements de ces réseaux qui peuvent occasionner des pertes des augmentations de latence etc on a donc la possibilité d'avoir un calculateur central qui peut être appelé PCEP ou SRPCE et qui va nous mettre à jour en temps réel les politiques sur les équipements après avoir calculé les meilleurs chemins se basant sur des retours de télémétrie on remonte donc de la télémétrie généralement via BGPLS avec la latence la perte la saturation il existe également plusieurs méthodes de télémétrie point à point ou de bout en bout source destination on n'apportera pas tout ce qui existe sur le marché actuellement un avantage également du contrôleur est de pouvoir prévisualiser des changements de stratégie puisque on peut voir ce qui va se passer sur le réseau en termes de charge avec son trafic actuel si l'on force à faire des choix d'autres chemins etc si on change les règles du jeu avant même de l'appliquer bien sûr pour valider que tout corrobore reprenons notre topologie et ses identifiants commençant par B envoyons de la télémétrie vers notre contrôleur et sans lui calculer les chemins en baisse et forte on l'a vu il est relativement simple en sortant de l'anneau d'une nous allons aller à la 3 à la 5 et à la 7 et pouvoir résumer ça via une atteinte directe de la 7 pour la latence nous allons laisser le contrôleur pousser le meilleur chemin qui dans notre cas était rappelez-vous 2, 4, 5 et 7 il va donc créer une route qu'il va pousser sur le routeur de gauche le B1 afin de lui dire comment joindre avec la meilleure latence B7 évidemment si un changement apparaît sur un lien et bien le contrôleur va pouvoir mettre à jour et choisir un autre chemin une autre méthode cette fois sans contrôleur est de calculer différentes topologies directement au sein de l'IGP c'est ce qu'on va appeler flexalgo on va par exemple pouvoir calculer une topologie avec la latence la plus faible et faire augmenter les coûts au fur et à mesure du temps de traverser d'un lien ou encore une autre basée sur la perte de paquets pour augmenter le coût cette fois des liens les moins fiables on va également pouvoir colorer manuellement des liens par exemple pour identifier un opérateur ou un autre ou identifier des liens avec un chiffrement max sec la conjonction entre les algorithmes de calcul différenciés au sein de l'IGP et les couleurs de groupes de liens que l'on peut faire va nous permettre de créer des topologies des slices répondant à divers besoins on va donc garder une best effort basée sur le coût on va pouvoir créer une simple topologie qui correspond la meilleure latence comme on en parlait précédemment mais également des choses plus compliquées exemple une topologie avec la meilleure latence mais qui exclut les liens du fournisseur X ou encore une topologie avec les liens qui ont le moins de pertes et qui sont chiffrés vous pouvez aisément y transposer des besoins courants en entreprise par exemple pour appliquer des stratégies différentes à certains trafics classés et sensibles d'autant que à la base on le verra on ne va pas simplement marquer les flux d'un client on peut beaucoup plus loin marquer une application et donc appliquer des stratégies de façon plus fine Flexalgo nous offre plus d'une centaine de possibilités qui doivent être configurées avec évidemment le même algorithme pour chaque numéro sur toutes les nodes à défaut on s'exposerait à des risques de boucles de routage et cette coordination est à peu près la seule limite et contrainte que vous avez puisque vous pouvez construire d'autres topologies avec les autres numéros les tester les qualifier avant de commencer à les utiliser cette solution cette solution est donc décentralisée d'autre part comme on se base sur le préfixe IPV6 reprenez la liste au-dessus un B pour best et forte E pour express faible latence ou un F pour fiable par exemple eh bien on va pouvoir simplement cibler la note de sortie reprenons encore une fois notre topologie rappelez-vous en best et forte on peut atteindre le B7 directement eh bien avec Flexalgo c'est la même chose puisque finalement les routeurs vont avoir conscience de la topologie cette fois ils ont donc plus d'intelligence que dans le cas de l'utilisation de SRTE au lieu d'envoyer toute la liste de nodes ici dire à E1 de passer par E2 puis E4 E5 E7 on va lui dire simplement mais va à E7 E signifiant qu'on est dans la slice express donc vous noterez bien qu'on ne réutilise plus des B quelque chose mais qu'on a bien ici des E quelque chose la faible longueur de l'entête qui peut finalement se résumer dans certains cas à sa destination finale fait qu'elle va pouvoir tenir dans le champ de destination MPV6 et c'est ce qui rend SRH optionnel en situation réelle on se rend d'ailleurs compte chez les opérateurs qui ont déjà déployé qu'on a sur beaucoup de trafic pas de SRH du tout et rarement plus de deux chemins ajoutés dans une entête SRH sur l'ensemble sur toute ou partie du chemin on va donc on va devoir choisir entre différentes options un réseau opérant de façon distribuée c'est ce qu'on vient de voir avec Flexalgo qui nécessite simplement de garder une configuration cohérente entre les nodes sur les choix des algorithmes utilisés par les différentes slides que va provisionner l'IGP sur les nodes cette solution va aussi imposer de regarder quel outil d'administration et de troubleshooting on va utiliser pour tracer du trafic entre les nodes puisque on n'a plus de visibilité intégrale sauf affaire du monitoring évidemment de ce qui se passe si on reprend le contrôleur central le SR PC ou le PSEP on a une visibilité intégrale une dépendance forte à cette entité centrale qui peut inquiéter mais finalement est-elle plus inquiétante que ce qu'on fait aujourd'hui avec des routes réflecteurs ou des routes serveurs pas forcément sur un très grand réseau on va tout de même avoir quelques problèmes de mise à l'échelle et devoir choisir entre un grand contrôleur ou découper faire des plaques et trouver des moyens d'échanger les informations entre ces contrôleurs de même a toujours besoin de qualifier de façon fine et de bout en bout des routes nous avons pu voir que dans certains cas on peut se satisfaire d'écrire simplement la destination ou un faible nombre de nœuds à traverser ce qui permet d'ailleurs de se passer de SRH comme je l'indiquais précédemment puisque ça tient dans l'entête IPV6 et dans le champ de destination on peut également toujours remarquer des routes de bout en bout pour des besoins très précis ce ne sont pas les seuls modes de calcul il est également possible pour le client de demander à la volée à son équipement une topologie un chemin répondant à des critères particuliers si le réseau utilise Flexalgo c'est son PE qui va lire les informations de l'IGP et essayer de calculer le meilleur chemin et puis si on a un contrôleur central il va simplement faire une requête au contrôleur et lui dire provisionne-moi la stratégie pour atteindre cette destination avec ces contraintes-là et envoie-moi la liste de toutes les nodes à traverser et puis je vais l'écrire dans l'entête dans l'autre sens on peut également attraper à la volée du trafic client et changer son cheminement on va là établir des règles avec la couleur du trafic client et puis il aura affecté une stratégie de segment routing une stratégie de traffic engineering cela ressemble un petit peu dans le fonctionnement à ce qu'on peut faire avec un BGP Flow Spec voilà cela permet pour un contrôleur central de descendre à la volée une règle la programmabilité elle ne se situe pas seulement dans le cheminement du trafic au travers des routeurs mais on peut également demander par exemple à traverser une sonde ou un autre équipement sur le chemin au delà des traitements hardware qui vont utiliser des SID avec des longueurs définies qui satisfont au pipeline de traitement des ASIC le SRH permet d'ajouter des marquages plutôt orientés pour des traitements logiciels typiquement des métadonnées puisqu'on va avoir des TLV donc modulables dans lesquels on va pouvoir stocker un petit peu ce que l'on veut on peut par exemple stocker un groupe d'utilisateurs des applications en l'identifiant par le numéro ou n'importe quel autre marquage qui peut être utile à un traitement cela amène à ce que SRV6 est un très bon candidat pour interagir directement avec les systèmes là où MPLS n'est quasiment jamais entré dans le datacenter et encore moins dans les autres ce que VXLAN a réussi à faire dans certains cas en rentrant dans les hyperviseurs ou dans les smartnicks et bien SRV6 pourrait être le premier protocole à faire du bout en bout intelligent allant même pourquoi pas jusqu'à avoir un marquage directement fait sur un téléphone portable un OS de bureau permettant de fournir des informations on peut donc envisager de marquer et d'identifier quel processus a envoyé un paquet sur le réseau quel utilisateur et puis d'établir des règles par exemple faire traverser dans une sonde n'importe quel paquet provenant de telles stations de travail d'un processus non identifié ou encore orienter des flux de façon beaucoup plus fine qu'avec le DSCP et ce qu'on fait aujourd'hui en qualité de service selon l'application la SRV6 supporte un très grand nombre de services on retrouve évidemment les L3 VPN courants par VRF ou par CE capable de transporter évidemment de l'IPv4 et du IPv6 du transport de VLAN de la virtualisation de switch donc ce qu'on a communément sous la dénomination VPLS avec le support de multi-homing la fourniture de pointe à point type X-Connect des points de handover pour faire des correspondances entre du SRV6 et du SRMPLS etc on a de très nombreux marquages qui sont d'ailleurs pour une partie toujours en cours de rédaction côté RFC voilà j'espère que cette vidéo d'introduction qui touche à sa fin vous aura permis d'en apprendre plus sur ce protocole et je vous laisse regarder d'autres éléments disponibles sur internet et je faillirai probablement à poster d'autres vidéos sur ce sujet plus tard je vous remercie à la fin je vous remercie à la fin